Monsieur le Président Lourenço. Je suis très sensible et je veux l'en remercier au fait qu'il ait choisi la France comme destination pour son premier déplacement officiel en Europe depuis son élection. Nous avons déjà eu l'occasion de nous voir à plusieurs reprises avant ce jour et je me réjouis d'avoir pu approfondir nos échanges aujourd'hui. Je suis en effet très attaché au renforcement des relations entre la France et l'Angola, qui est pour moi un des partenaires essentiels de la région, mais aussi au rôle que l'Angola joue dans la région et je vais y revenir dans un instant. Les accords signés à l'instant devant nous et tous ceux qui ont été discutés et préparés durant ce déplacement sont de nature en effet à permettre de franchir une étape supplémentaire dans cette relation et renforcer dans tous les domaines notre coopération. En matière politique et sécuritaire, nous venons de le voir, où je considère que nous devons renforcer notre coopération en matière de formation, mais également de sécurité maritime avec un travail qui a été lancé sur ce point compte tenu de l'importance de votre rôle en la matière et de coopération opérationnelle avec des engagements également qui seront pris en matière d'équipement, de surveillance maritime et d'aéronautique. De permettre de continuer aussi de coopérer dans la perspective d'une contribution de l'Angola aux opérations de maintien de la paix, notamment au travers de notre action d'enseignement du français en milieu militaire et de vous impliquer pleinement dans ce cadre. La relation bilatérale a aussi été renforcée à travers ces travaux en matière économique où plusieurs accords ont été signés, marquant un engagement, nous l'avons vu à l'instant, de l'Agence française de développement avec une convention de 100 millions de dollars dans le domaine de l'agriculture, qui est une première déclinaison opérationnelle de l'accord de coopération signé le 1er mars, ainsi qu'une subvention de 500 000 euros de l'AFD pour l'identification de nouveaux projets. Je me réjouis aussi de la conclusion d'un accord permettant à la filiale privée de l'Agence française de développement, Proparco, de s'établir en Angola avec également plusieurs accords partenaires privés signés dans ce cadre, comme les accords entre Total et la compagnie pétrolière angolaise. Le cadre que nous développons avec l'implication de l'Agence française de développement, de Proparco, et les initiatives que nous lançons s'inscrivent pleinement dans la stratégie du président Lourenço de diversifier l'économie angolaise et viennent accompagner aussi un effort extrêmement important et que je veux ici saluer, qui, durant ces derniers mois, a conduit à lutter activement contre la corruption et améliorer le climat des affaires. Votre engagement personnel et vos décisions courageuses en la matière sont, à mes yeux, un signal très fort que nous ne pouvons mésestimer. Et donc, nous accompagnons cette diversification, en particulier en matière agricole, mais aussi sur plusieurs sujets de formation, et je souhaite que nous continuions à le faire activement. Nous travaillons aussi sur des sujets de convention fiscale qui sont déterminants pour vous aider dans ce cadre et poursuivre ce travail. Notre volonté est aussi d'élargir ce partenariat. Votre visite, d'ailleurs, l'illustre à elle seule. Vous vous êtes rendu ce matin à l'école polytechnique. Cet après-midi, vous aurez l'occasion d'échanger avec plus de 80 entreprises françaises et demain, vous irez à Toulouse pour voir des grands projets industriels, mais aussi des sites de formation, de recherche et de production agricole dans la région toulousaine. Notre souhait est, en effet, de renforcer la coopération en matière universitaire et étudiante avec le développement de mobilité étudiante entre nos 2 pays et de nouer des partenariats entre établissements d'enseignement supérieur. Notre rencontre de ce jour a également permis d'évoquer plusieurs sujets régionaux. Comme vous le savez, je suis convaincu que la valeur ajoutée de la France n'est pas de se substituer aux pays de la région dans le règlement des crises, mais de leur venir en appui. Et l'Angola est, comme je l'ai dit, dans ce cadre un partenaire essentiel, en particulier en Afrique centrale. Et je veux saluer ici le rôle tout à fait spécifique joué par le président Lou Renzo sur plusieurs des situations difficiles de la région. Nous avons eu l'occasion de revenir sur la situation de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. J'avais eu l'occasion la semaine dernière d'échanger sur ces 2 mêmes sujets avec le président en charge, justement, de l'Union africaine, le président Kagame, dans le droit fil de nos échanges. Sur la République démocratique du Congo, nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes volontés. La France viendra en soutien des initiatives qui seront prises par les pays de la région et l'Union africaine, qui est simplement celle de faire appliquer les accords qui seuls permettront une clarification de la situation politique, sans aucune complaisance, dans le calme et avec tarté. Et je souhaite que les réunions prévues dans les prochaines semaines nous permettent d'aboutir à un résultat clair. Et le président Lou Renzo, c'est le plein soutien de la France et notre engagement en la matière. Nous avons également évoqué la situation en République centrafricaine et convenu de rester étroitement en contact pour accompagner les autorités centrafricaines et éviter un nouveau cycle de déstabilisation dans le pays. Il nous faut procéder, en effet, à un équipement et une meilleure défense pour le président Touadéra, mais en lien direct avec les Nations unies et en étroite coopération avec la MINUSCA, en même temps qu'il faut lancer un processus de réconciliation et de désarmement des différents groupes dans le pays, conformément, là aussi, aux accords qui ont été signés et comme le souhaite l'Union africaine. Et là aussi, la France accompagnera ces initiatives. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais rappeler en renouvelant mes remerciements pour le président Lou Renzo et en vous redisant, monsieur le président, tout le plaisir et l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Je souhaite que nous puissions continuer à approfondir nos relations et à oeuvrer ensemble et pour vous remercier d'avoir aussi décidé de jouer un rôle accru dans la francophonie. Vous comprenez parfaitement le français et je souhaite que, dans le cadre des ambitions pour la francophonie que nous poussons tous, votre pays puisse y prendre toute sa part. Merci encore et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le président Emmanuel Macron. Je voudrais avant tout remercier je voulais réquiler un peu au fait de m'avoir reçu dans ces palais d'Elysée dans ma condition encore de candidat aux élections présidentielles. Il n'y a pas beaucoup qui ont eu ces privilèges. Je pense que là, je considère ceci comme un grand signal de confiance et aussi je voulais rétribuer à vous. C'est pour cela qu'on a choisi la France en étant le premier pays de l'Union européenne qu'on réalise une visite officielle. Nous prétendons avec la France établir un partenariat stratégique véritable. Nous souhaitons renforcer le lien d'amitié et de coopération dans tous les domaines. on peut réhausser l'éducation, la culture, la politique, la défense et la sécurité et aussi évidemment dans tout cela les relations économiques et au niveau des entreprises pour motiver que ce soit les entrepreneurs français d'investir en Angola comme bien sûr motiver les entrepreneurs privés angolais à faire leurs investissements en France. Nous remercions le fait que vous aviez créé l'opportunité pour que les membres de mon gouvernement et la délégation des entrepreneurs qu'on a avec nous ici ce n'est pas une grande délégation mais c'est expressive donc ils ont eu cet après-midi l'opportunité de se trouver et de travailler avec 80 entreprises publiques et privées de la France. Je remercie également l'opportunité que vous avez créée en notre aveur tout en mettant dans le programme la visite dans quelques institutions très importantes comme l'UNESCO qu'on a eu l'opportunité de visiter ces matins le lycée polytechnique qui nous a vraiment surpris il y a un niveau très élevé des recherches scientifiques qui sont en train d'être produits là-bas et que ce soit les entreprises au niveau aéronautique mais aussi au niveau de l'agriculture qu'on aura à visiter demain à Toulouse. Nous voulons réaffirmer ici notre volonté la volonté de l'Angola et réessirer nos relations c'est pour cela on a manifesté aussi l'intérêt qu'on puisse être membre observateur et après membre de plein droit de l'organisation internationale de la francophonie tenant compte son rôle très important que cette organisation joue dans le monde mais très particulièrement dans notre continent l'Afrique une fois de plus merci beaucoup monsieur le président Emmanuel Macron de notre côté on va tout faire pour qu'on puisse mettre en oeuvre les importants accords qu'on a signés dans cette salle que ces accords ne puissent ne puissent pas rester seulement dans les écritures mais que ça puisse être comme des projets concrets qui pourront aider à développer nos pays dans des intérêts des Angolais et des Français merci beaucoup nous allons prendre deux questions allez-y bonjour Pierre Firsion de Radio France Internationale excusez-moi bonjour monsieur les présidents est-ce que vous avez évoqué ce matin dans vos discussions la dette angolaise vis-à-vis de la France si oui à combien s'élève-t-elle précisément sur le sujet régional vous avez parlé de la RCA et de la RDC est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur ce que vous êtes dit à propos de la RDC vous en avez déjà un petit peu parlé mais est-ce qu'on pourrait en avoir un peu plus les détails sur cette initiative et puis j'aurais après deux autres questions monsieur Macron mais qui ne sont pas forcément sur les relations franco-angolaise allez-y sur à la fois la récente nomination du Premier ministre italien qui est un ancien responsable du FMI et sur le fait que sur le un petit mot sur monsieur Mamoudou Gassama que vous avez rencontré ce matin merci beaucoup juste votre question sur votre question régionale si vous pouvez la préciser allez-y pour avoir un petit peu plus de détails sur ce que vous avez dit concrètement sur la situation en République démocratique du Congo et sur l'initiative que vous avez lancée merci sur la relation bilatérale nous n'avons pas évoqué aujourd'hui les sujets de dette bilatérale des échanges se tiennent entre les ministres de l'économie et des finances la priorité sur le plan stratégique de la relation bilatérale économique et financière étant plutôt sur la diversification de la relation économique et le développement justement des relations commerciales industrielles agricoles c'est le cadre d'ailleurs de partenariats qui a été signé avec un intérêt stratégique partagé qui est plutôt justement de poursuivre la construction d'un cadre d'affaires sain c'est tout le travail qui est mené par le président Lourenço dans son pays et qui conduit l'AFD à s'engager davantage côté français en particulier avec le déploiement de pro par co et l'accompagnement de ce travail de diversification c'est ça le cadre bilatéral sur le plan économique et financier et le niveau de nos priorités sur les sujets régionaux je laisserai le président Lourenço peut-être détailler les initiatives qui sont menées par lui-même et l'Union africaine avec la RDC mais il y a des accords qui ont été trouvés des accords de la Saint-Sylvestre qui avaient conduit de manière claire à la décision d'une transition l'organisation d'élections libres et sincères auxquelles le président Kabila n'aurait pas participé je crois que c'est ce que défend aujourd'hui l'Union africaine et les pays de la région et c'est ce que soutient la France sans aucune ambiguïté mais nous venons ici en appui des initiatives qui sont conduites par plusieurs pays dont l'Angola et donc je laisserai le président y revenir sur le troisième point et l'Italie je n'ai pas à commenter les récentes décisions de la vie politique italienne je veux simplement dire deux choses très simples l'Italie est un partenaire important pour la France sur tous les sujets un partenaire historique un partenaire présent et un partenaire d'avenir que nous respectons et dont nous avons besoin pour les projets européens comme pour la relation bilatérale qui est structurante et la deuxième chose c'est que dans cette période je veux simplement redire et justement compte tenu de cela mon amitié et mon soutien au président Mattarella qui a une tâche essentielle à mener celle de la stabilité institutionnelle et démocratique de son pays qu'il fait avec beaucoup de courage et un grand esprit de responsabilité enfin j'ai ce matin reçu un jeune héros en effet qui s'est illustré durant le week-end il m'a raconté ce qu'il avait accompli que beaucoup d'entre nous avons vu et il a donc été décidé non seulement de le régulariser très rapidement mais d'enclencher une procédure de naturalisation et de lui proposer de rentrer par le biais d'un service civique au sein des sapeurs-pompiers pour exercer chaque jour le même héroïsme parce que c'est ce même esprit que nos sapeurs-pompiers portent chaque jour mais plus sérieusement je crois que le caractère exceptionnel de ce geste justifiait la décision exceptionnelle que nous avons prise j'ai l'occasion de le dire à plusieurs reprises la France c'est une volonté et de l'engagement et il l'a montré Monsieur le Président L'RDC c'est un pays qui a à peu près 100 millions d'habitants qui fait frontière avec au moins 9 pays africains c'est si c'est pour dire qu'aucun d'entre nous ne voulons voir l'instabilité en RDC tenant compte les conséquences qui peuvent y venir dans toute cette région la région centrale de l'Afrique la région de Grand Lac et même la région de la Sadek tenant compte que la RDC est membre de plein droit de la Sadek ici on ne veut pas aborder des questions comme le personnel du Président Kabila pour dire qu'il doit quitter on n'a pas le droit de le faire c'est un problème que le peuple congolais doit eux-mêmes résoudre surtout les électeurs au niveau des urnes pourront exprimer leur volonté d'élire le Président qui pourront juger qui sera plus préparé plus adéquat pour la nouvelle étape politique d'avenir ce qui se passe c'est qu'il y a eu un accord entre le gouvernement et l'opposition qui a eu à la médiation de l'église donc on a dit on pourrait dire qu'il y a eu la bénédiction de l'église donc c'est pour cela tout ce qui est béni doit être respecté et ce que nous faisons jusqu'ici et quand je dis nous c'est pas seulement le Président du Rwanda et le Président de l'Angola mais d'une manière générale le chef d'Etat qui préside les organisations régionales qui se trouvent aux alentours de la RDC le Président Kagame par des motifs que vous savez il est le Président en exercice de l'Union africaine moi c'est pas seulement dans ma qualité de chef d'Etat d'un pays voisin de la RDC mais surtout dans ma qualité de Président de l'organe de politique de défense et de sécurité de la SADEC le Président Sassou Nguessou dans sa qualité de voisin dans un côté mais surtout dans sa qualité de Président de la Conférence internationale pour la région du Grand Lac le Président Ali Bongo dans sa qualité de Président de la Commission économique des Etats de l'Afrique centrale et le Président Cyril Ramaphosa dans sa qualité de Président de la SADEC nous tous nous tous pas seulement les deux présidents du Rwanda et de l'Angola nous tous nous 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 bavardons de manière régulière entre nous sur l'avenir de la RDC nous bavardons avec le Président Kabila lui-même sur l'avenir de son pays il est clair on doit comprendre ici qu'on n'a pas la prétention de manière d'intervenir dans les sujets internes de ces pays nous 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 mais que ce soit pour les Congolais que ce soit pour nous-mêmes les voisins le respect qui des accords de sans-sivestres qui disent qu'il doit y avoir les élections les élections sont déjà marquées le 23 décembre et aussi entre d'autres choses que l'actuel président ne doit pas postuler et le pouvoir politique doit libérer les prisonniers politiques et pour même créer un environnement favorable pour la réalisation des élections parce que la question ici c'est pas seulement les élections mais les élections doivent avoir lieu dans un bon climat politique la réconciliation avec la société en général l'église et ces élections doivent être acceptées par la communauté internationale parce que faire les élections pour en en faire on peut le faire demain même mais si personne ne le reconnaît on ne gagne rien avec ça c'est pour cela nous conseillons de manière régulière le président Kabila sur ses chemins nous c'est pas un conseil c'est pas une obligation lui il est le mieux placé s'il va accepter ou pas nos conseils ce qui est évident s'il n'accepte pas nos conseils nous on n'a pas comment le pressionner d'une autre manière qui a au fond la décision dans sa main de réaliser les élections crédibles ou pas c'est le pouvoir politique en Kichassa nous on ne veut pas c'est qu'on ne veut pas qu'après le mois de décembre on commence à déplorer et dire que les élections se sont réalisées dans un climat qui n'a pas satisfait la grande majorité et puis cela pourrait engendrer le climat à des déstabilisations dans ces pays et nous tous on va souffrir pour ça c'est pour cela on se croit dans le droit de se protéger et nous ne voulons pas la confusion dans nos frontières et très loin de cela que Kichassa pourrait interpréter des déclarations qui ont été faites par le président Emmanuel Macron qui ne sont pas anormales nous disons que les conversations entre le président Kagame et le président Jean Lorenzo ne sont pas on n'a pas fait en secret ces conversations sont dans des sommets là où on se trouve et l'unique sujet qu'on traite sur l'RDC il n'y a pas une conspiration mais au contraire il y a le grand besoin de montrer au président Kabila qu'il doit respecter les accords de son Sylvester le président Kabila aura une rencontre avec moi très prochainement dans peu de jours j'espère bien que ça puisse se réaliser on entend profondément pour qu'on puisse continuer à bavarder de manière permanente jusqu'à ce que les élections puissent arriver et on puisse féliciter qui pourra les vaincre merci beaucoup ma question est monsieur le président Emmanuel Macron je voulais vous demander si vous vous voyez avec bons yeux les réformes que l'Angola est entre défectue en ce qui concerne la facilitation des visas et aussi le changement de la loi d'investissement étranger et sur ces bases vous êtes disponibilisés à mobiliser et libérer plus des capitaux français et des capitaux financiers pour que ça puisse aider dans la diversification de l'économie angolaise merci beaucoup merci à vous je veux d'abord apporter mon plein soutien aux propos que le président vient de justement de préciser sur la situation RDC comme je le disais la France vient en appui de cette initiative de l'Union africaine et cette initiative régionale et je pense que l'esprit dans lequel il l'a fait et la méthode qu'il a rappelée est la seule manière d'être efficace et personne n'a à dicter ou à donner de leçons à qui que ce soit faisons référence tous deux à des accords dits de la Saint-Sylvestre qui sont des accords domestiques intérieurs à la RDC mais qui avaient conclu je crois des solutions qui sont les seules viables entre le président Kabila le président actuel et son opposition mais je pense que le rôle des pays frontaliers de la région et de l'Union africaine est essentiel en la matière et la méthode retenue qui est celle de concerter de convaincre est la seule pertinente et je veux ici apporter mon plein soutien à la fois à l'esprit de responsabilité et au grand respect qui est apporté et que je partage vous avez sans doute noté depuis le début de mon mandat que j'ai toujours été attaché à ne pas donner de leçons à quelques dirigeants que ce soit sur les voies et moyens de conduire les affaires de son pays lorsqu'il avait la souveraineté du peuple et je crois qu'en l'espèce j'espère que les prochaines semaines et les prochains mois permettront d'arriver à une issue souhaitable et favorable pour le peuple congolais lui-même comme pour tous les pays et peuples voisins parce que c'est la stabilité qui est ici recherchée sur la question que vous me posez je vois d'un très bon oeil puisque c'est la formulation retenue et j'apporte tout mon soutien aux réformes engagées par le président Lourenço la lutte contre la corruption la facilitation de visas pour les entrepreneurs hommes d'affaires ou salariés et la réforme du cadre capitalistique de l'économie qui permet de limiter les contraintes et d'ouvrir l'économie angolaise à des partenaires des investisseurs des acteurs économiques étrangers à mes yeux va dans la bonne direction celle qui permet d'améliorer la croissance du pays de créer plus d'opportunités plus d'emplois et de faciliter et je dirais même d'accélérer la diversification de l'économie qui est indispensable dans les mois et les années qui viennent et c'est fort de ce constat que nous avons signé plusieurs accords aujourd'hui dont certains devant vous qui vont conduire à un plus grand engagement de la France à travers l'agence française de développement sa filiale Pro Parco qui accompagne le secteur privé que nous avons signé des accords importants dans le secteur pétrolier comme dans d'autres secteurs un engagement fort en matière d'agriculture de formation et que dans quelques instants en présence du ministre le président Lourenço se rendra devant un rassemblement d'entreprises françaises un peu plus de 80 entreprises qui là aussi marqueront non seulement leur intérêt mais auront vocation à regarder toutes les voies et moyens d'un développement accru entre nos économies et d'un plus grand investissement enfin les sujets de sécurité et de défense que nous avons évoqués ont aussi des conséquences et des développements industriels qui vont totalement dans cette direction donc je pense que la voie retenue est extrêmement encourageante qu'elle est bonne pour l'Angola et elle sera en tout cas encouragée par la France et nous souhaitons pouvoir y apporter tout ce que nous pouvons je vous remercie merci beaucoup merci encore M. le Président 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 M. le Président